Bienvenue à toutes et à tous dans ce Hangout en live, qui se déroulera tous les premiers mercredis de chaque mois à partir de 20h30 sur Youtube. Sauf évidemment si je ne peux pas y participer, mais normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Donc vous pouvez me retrouver le mercredi, le premier mercredi de chaque mois sur Youtube. Donc le but de ce Hangout vise à répondre à vos questions et que vous puissiez un petit peu voir comment ça se passe en live. Je trouve que c'est assez sympathique de se retrouver entre filles en train de discuter. Il y a plusieurs caméras et tout, je trouve ça vraiment très sympa. Donc par contre je vais limiter ce Hangout à 1h, 1h grand max, parce que sinon ça fait quand même un petit peu beaucoup. Je pense notamment aux filles qui doivent regarder la rediffusion 1h, ça fait quand même, c'est déjà pas mal. Je veux dire, je ne peux pas rallonger à 2h, je pense que ce n'est pas top. De même, si vous entendez des bruits, sachez que j'ai un chien, trois chats. Donc ne vous inquiétez pas si vous entendez des miaulements, tout va bien. Voilà. Alors j'attends des participants. Donc on va voir. Et je vais intégrer le lien sur la page Facebook. Alors j'envoie ça sur la page, ma pouce de cheveux. Alors, comment ça se passe ? J'ai toujours un bug avec. Voilà. J'ai pris l'URL et je la mets directement sur la page. Voilà, c'est lancé, c'est parti. Donc j'attends petit à petit vos commentaires qui vont venir se diffuser sur ma boîte mail auxquels je pourrai répondre par la suite. Et j'attends également les autres arrivées. Salut Lily Rain qui nous fait « Hey ! » Donc entre deux, vous allez aussi entendre ma boîte mail qui va sonner un petit peu. Peut-être Avast aussi qui va se mettre en route, mais ne vous inquiétez pas. On va dire que c'est une vidéo qui est naturelle. Donc vous allez me voir un petit peu comment je suis au quotidien. Même si dans mes vidéos, je reste la même. Donc vous ne découvrirez pas grand-chose au final. Mais vous en saurez peut-être plus sur moi. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Alors, je vais cliquer pour voir les commentaires qui sont mis directement sur la page. Ah d'accord, ça y est, j'ai déjà reçu. Par contre, c'est génial parce qu'il y a le direct qui se met en même temps. Alors, il y a Léa qui nous demande « Peut-on trouver des shampoings naturels dans le commerce ? » Oui, donc tu peux retrouver les shampoings de Sobio Ethic. Sobio Ethic, moi je les retrouve à Leclerc. Tu as Bantu Bio que tu peux trouver à Intermarché. Après moi, à Cora ou Auchan, je retrouve Timothée Bio. Donc le vert et le rose qui sont des marques bio qui sont très sympathiques. Sinon également, à Cora, je retrouve le petit Olivier Bio. Le petit Olivier, mais bio. Attention, on va faire attention à la charte EcoCert pour bien faire attention. J'espère que vous entendrez bien parce qu'il y a mon chien qui mange à côté. Donc c'est vraiment génial. Mais encore. Je regarde petit à petit les commentaires qui débarquent. Oui, tu as vu ça ? Elle a bien poussé quand même. Elle est pas mal du tout. Donc comme vous avez pu constater sur une de mes dernières vidéos que j'avais mis sur les produits Avril Beauté, j'ai la franche super courte. Mais en fait, c'est une vidéo qui date d'il y a 3-4 mois et en fait que je n'ai jamais pu mettre en ligne. Parce que j'ai constaté que, évidemment, c'est une chaîne qui est consacrée aux soins des cheveux. Donc ce qui fait que, bon, quand je parle de maquillage, vous aimez moyen, on va dire. C'est vrai que ça change, ces petites vidéos de temps en temps comme ça. Mais c'est vrai que je ne veux pas me concentrer sur le maquillage. Donc c'est vrai que vous aimez un petit peu moins. Donc c'est pour ça que cette vidéo, finalement, est apparue assez tard. Comme je vous disais, le Hangout va durer 1h. Donc 21h30, ce sera terminé. Mais pour celles qui n'ont pas pu participer, on pourra se retrouver le mois prochain. Donc ce sera le mercredi 3 avril à partir de 20h30. Merci Amélie qui me dit que je suis magnifique, c'est gentil. Alors il y a Lulzec qui me demande, l'huile de coco a-t-elle un pouvoir hydratant comparable à celui du lait ou encore la crème de coco ? Non, pas du tout parce qu'en fait, l'huile est plutôt nourrissante. Elle hydrate également, mais elle nourrit plus qu'elle n'hydrate. En plus de ça, elle n'a pas du tout les mêmes propriétés en ce qui concerne les cheveux, étant donné que le lait et la crème de coco aident un petit peu à favoriser la pousse tout en hydratant, tandis que l'huile nourrit, elle adoucit les cheveux. Peut-on se reteindre les cheveux de façon chimique après une tâiture naturelle, donc de la part de Nérine 23 ? Oui, bien sûr, mais ça dépend de quelle était ta teinture naturelle. Ça dépend si dedans il y avait des sodium picramate qui sont une sorte d'aluminium qui n'est pas compatible avec les colorations chimiques. Fais attention avant de passer aux colorations chimiques. Fais-toi une mèche test au niveau de la nuque par exemple. J'espère que le chien ne fait pas trop de bruit, je suis vraiment désolée. Qu'est-il déjà arrivé d'avoir les cheveux vraiment abîmés, du genre élastique au lavage ? Pas au point d'être élastique, mais au point d'être rêche, limite d'avoir de la paille sur la tête. J'avais les cheveux vraiment super secs, je les avais décolorés, je les avais recolorés par-dessus. En plus de ça, quelques mois avant, j'avais fait une permanente, le truc que je n'aurais jamais dû faire. Je me suis retrouvée avec un balai brosse à la place des cheveux. Ils n'étaient pas élastiques, mais ils n'étaient vraiment pas top. Le lien du hangout, Aurore, je l'ai mis sur Facebook, mais je n'ai pas d'autre lien. Je n'ai que celui-là, je ne sais pas comment ça se fait. Mademoiselle A, j'ai accroché ton petit chat dans la chambre à côté de mes photos. J'ai une petite guérante avec des photos, donc je l'ai mis juste à côté. Ah bon, vous ne pouvez pas mettre la cam ? C'est bizarre ça. C'est bizarre parce qu'effectivement, le mois dernier, quand on a tenté le premier hangout, les filles pouvaient mettre leur caméra et discuter en même temps avec moi, mais apparemment, ce n'est pas ça. Merci Alex Makeup, je me suis mis sur mon 31. On va dire que j'en profite, vu que je ne travaille pas, j'en ai profité avec le vernis et les boucles d'oreilles parce que c'est vrai que quand je travaille, ce n'est pas top. Mon téléphone ? Il y a en haut dans mon sac. Avant le brûlage, pour les fourches, faut-il se mouiller les cheveux ? Une question de wonder, ougette, ougette ? Je ne sais pas, mais personnellement, je n'oserais pas. Non, moi je le fais à sec, donc je ne sais pas ce que ça donne mouillé, mais je ne le conseille pas forcément, sachant que je ne connais pas les résultats sur cheveux mouillés, surtout, je ne sais même pas si c'est conseillé ou déconseillé, donc si j'étais toi, je n'oserais pas. Merci, The Lilia, qui me dit que mes cheveux sont beaux. J'espère que vous entendez bien mes réponses, que tout se passe bien au niveau de l'enregistrement. Alex Makeup, qui me demande... C'est bien, mais je pense que tout se passe bien au niveau de la... Qui me demande, que penses-tu de la coloration marron foncée de Caddy ? Donc, Caddy est une teinture naturelle à base de plantes et de poudre colorante, donc qui est vraiment 100% naturelle. Donc, c'est un mélange de haine et de poudre colorante, déjà tout près, que vous devez mélanger vous-même avec une eau à 50 degrés, et la conserver bien au chaud. Donc, effectivement, je l'ai faite sur mes cheveux. Ça, c'est super bien déroulé, et la couleur est vraiment super belle. Elle était vraiment d'un brun assez foncé, avec des couleurs cuivrées flamboyantes. C'était pas mal du tout. Bon, moi, le but, c'était de recouvrir mon cuivré, ce qui fait que ça n'a pas eu le but premier de faire ça, mais la couleur était vraiment sublime. La coloration est vraiment d'une qualité irréprochable. Pour le moment, j'ai testé Santifolia, Aromazone, Shiraz et Caddy, et pour moi, Caddy, c'est vraiment le must de la coloration jusqu'à maintenant par rapport à ce que j'ai pu tester. Céline O'Crazy qui me demande, c'est quoi ta profession ? Je bosse à McDo. Sunako-chan qui me demande, quelle est la meilleure poudre ayurvédique que tu conseilles pour les soins ? Tu utilises beaucoup le Shikakai, mais je n'ai pas vu les autres. Mais je ne sais pas si tu vas sur mon blog, mais j'ai eu l'occasion de tester d'autres poudres, comme le NIM, la poudre d'orange, le Kapoor Sun Gadi, la poudre d'ortie, la poudre de pivoine. Moi, je fais des mélanges, je mélange tout en même temps, je mélange jusqu'à 3-4 poudres au maximum, et vraiment, j'ai constaté une action sur la chute des cheveux, le volume, la brillance, la légèreté des cheveux, et j'aime bien les poudres justement, parce que ça rend les cheveux super légers. Quand je lave mes cheveux avec un shampoing classique, ce n'est pas la même légèreté que je retrouve avec des poudres de soins. Donc, à l'occasion, Sunako Chan, si tu as un moment, je te conseille d'aller voir sur mon blog, tu as une petite barre de recherche en bas sur la droite, et tu as qu'à taper poudre de soins, et tu retrouveras tous mes avis avec mes mélanges sur le blog, qui est ma pousse de cheveux tout collé.com. Alors, un masque bio pour cheveux secs, de la part de Cherazade A. Alors, je te conseille les vidéos que j'avais déjà faites sur l'avocat, un masque à base d'avocat pour cheveux secs, et un masque à la banane aussi pour cheveux secs que j'avais fait. Sinon, un mélange classique, mais qui fonctionne du tonnerre sur pas mal de personnes, c'est yaourt, miel, oeuf et une huile végétale. C'est vraiment l'idéal, parce que tu as hydratant, nourrissant, tu as un truc super protéiné, donc c'est vraiment génial pour les cheveux. Vraiment un masque classique qui fonctionne bien pour les cheveux secs, agréable. Alors, je veux dire, ça marche pour tout. Ensuite, il faut mettre un lien pour rejoindre. C'est ce que j'ai fait, mais apparemment vous n'arrivez pas à me rejoindre en live. Merci pour mes cheveux, make-up goes out. Pourquoi vous mettez des noms en anglais ? Alors, Lou Acti qui me demande « As-tu déjà testé le jus d'ail pour la pousse des cheveux ? » Non, parce que je déteste l'oignon, je déteste l'ail. Je ne les supporte pas. Dans la cuisine, j'en mange très rarement et encore je mets tout sur le côté. Ce qui fait que c'est même pas la peine. Je n'ai pas envie d'essayer, je ne supporte pas l'odeur. Non, je n'ai pas testé, mais apparemment ça fonctionne super bien. Apparemment, ça stimule vraiment le cuir chevelu et ça favoriserait la pousse des cheveux. Donc, que ce soit l'ail ou l'oignon, vous les coupez en petits morceaux que vous laissez macérer dans une huile de votre choix, par exemple de l'huile d'olive, une huile classique pendant quelques semaines. Après, vous appliquez le mélange directement sur votre cuir chevelu, sur vos racines, tout en massant bien. Vous laissez poser quelques heures à une nuit et il faut renouveler un petit peu comme la crème de coco. Alors, Even Online qui me demande « Conseils pour cheveux très bouclés, frisés ? Je ne sais pas du tout quel coup faire, quel genre de dégradé me conseillerais-tu ? » D'abord, si tu as des cheveux bouclés, frisés, en général, ce sont des cheveux qui ont généralement du volume. Alors, j'aimerais savoir si tu as justement de base du volume ou pas parce que si tu fais un dégradé, tu risques de trouver quand même avec un chou-fleur sur la tête. Donc, ce n'est peut-être pas le but. Après, tu peux te faire un léger dégradé, mais il ne faut pas non plus exagérer dessus. Sinon, tu vas avoir une sacrée masse, un sacré volume. Donc, je ne sais pas si c'est ce que tu recherches. Sinon, au niveau des conseils, pour reformer tes boucles, tes frisettes, je te conseille de faire un spray un peu dans le même style que mon spray hydratant, ultra hydratant à base de glycérine végétale. sauf que dedans, si j'étais toi, je rajouterais un petit peu d'aloe vera qui permet de redonner du ressort aux boucles. Donc, évidemment, les boucles, il faut les mouiller tous les jours pour leur donner du ressort, leur donner du rebond. Donc, ce que je te conseille, c'est tout ce qui est hydratant parce que les cheveux bouclés raffolent de l'hydratation, tout comme les autres cheveux. Mais c'est vrai que c'est mieux de les mouiller pour reformer les boucles. Coucou, est-ce que c'est mal de se couper les cheveux avec des ciseaux de bureau ? De Céline ou Crazy. Ça dépend si tu réserves tes ciseaux juste pour cette utilisation. Si tes ciseaux, tu les utilises pour tout et n'importe quoi, je veux dire, c'est pas la peine. Il faut que tu réserves une paire de ciseaux pour couper tes cheveux du moment qu'elles soient neuves, qu'elles soient bien aiguisées et qu'elles soient réservées strictement pour couper tes cheveux. Il y a Lily Rainbow qui me demande « Tu prends des compléments alimentaires pour les cheveux en ce moment ? C'est quoi tes compléments préférés ? » Et c'est vrai, tu es toute belle, ça te va bien le rouge. Et ça va, moi je n'entends presque pas ton chien. Génial. Alors non, en ce moment, pas de compléments alimentaires particuliers. J'ai arrêté il y a un mois et demi à peu près la spiruline parce que j'oubliais, j'oubliais. Donc je me suis dit, je vais stopper et je reprendrai quand je serai reparti pour. Puis en ce moment, je prends de l'homéopathie donc je ne veux pas trop faire de mélange particulier. J'ai une cure qui a super bien fonctionné sur moi dont la boîte est à 5 euros le mois. C'était le Optima cheveux et ongles. C'est une petite boîte verte à dévisser et à revisser. Vous avez des petites gélules de couleur jaune verdâtre. Et sur moi, ça a super bien fonctionné. Mais comme je disais, ça dépend de tout le monde. On n'a pas tous le même organisme donc ça ne fonctionne pas sur tout le monde évidemment. C'est comme certaines chez qui le forcapil va fonctionner super bien et sur moi, ça n'a rien fait du tout par exemple. Pour moi, c'est Optima cheveux et ongles, le complément alimentaire qui fonctionne le mieux sur moi et qui est pourtant un des moins chers du marché et que je trouve dans mon centre commercial. Selon ton expérience, quelles sont les huiles essentielles que tu recommanderais en termes de soins généraux ? Fortifiant, brillance. Écoute, moi je ne suis pas trop l'huile essentielle étant donné que j'ai le nez assez sensible. J'ai beaucoup d'allergies et de soucis de ce côté-là. J'éternue à longueur de temps. Et en fait, j'évite un peu les huiles essentielles mais en général, j'aime beaucoup les huiles essentielles à base d'agrumes. Tout ce qui est citron, pamplemousse, clémentine, orange et compagnie. Citron, citron vert, lavande, menthe verte, ça s'arrête là. Mais je ne les utilise pas pour leurs propriétés. En fait, moi je les utilise principalement pour parfumer mes préparations. Donc après, moi je ne vais pas au niveau des propriétés mais pourquoi pas. En ce moment, je teste par exemple celle de citron et citron vert par exemple pour la brillance des cheveux. Bon après, c'est vrai que mes cheveux sont relativement brillants au quotidien donc pour le moment, je ne constate rien de spécial. Mais si ça venait à être le cas, je ferais une revue dessus. Alors, Sacha Ange qui me dit « Je trouve que le lait et la crème de coco me dessèchent les cheveux après le temps de pose. Est-ce normal ? » Oui, parce que comme je disais, chaque soin ne convient pas à tous les types de cheveux. Après, tu l'as testé seul mais essaye de le tester par exemple avec une huile ou bien de le mélanger à du yaourt ou bien rajouter de l'aloe vera dedans par exemple. Essaye de le mélanger à quelque chose pour voir si justement ça ne conviendrait pas mieux à tes cheveux. Et après, par exemple, si tu essayes avec différentes choses et que ça ne fonctionne pas, ça veut dire que tes cheveux n'aiment pas du tout, ils ne supportent pas le lait de coco. Ça arrive malheureusement et c'est dommage parce que ça… Mes cheveux, par exemple, adorent et j'adore les bienfaits de la crème de coco sur mes cheveux. Bien qu'elle me fasse graisser les cheveux, c'est ça qui est dommage en fait. Bon, je mets à jour pour voir les nouveaux commentaires. Donc, j'espère que ça ne coupe pas et que vous suivez bien. Alors, ensuite, Lynn 2B qui me dit « Tu es très belle ce soir. » Merci beaucoup. « C'est quoi tes boucles d'oreilles ? » Je te les montre. Je les ai eues chez Claire's lors de la rencontre à Euralil. Donc, c'était la dernière paire et elles m'ont beaucoup plu. Donc, je me suis dit « Allez, vas-y. » Alors, Mademoiselle Hock qui me dit « Le shampoing et l'après-shampoing des airs essence, framboise, un truc de fou, l'odeur bonbon. » C'est clair que ça sent super bon. Les fruits rouges, mais j'adore. Mais les odeurs sucrées, fruitées, mais j'adore ça. Et des airs essence convient très bien pour ce genre d'odeur. C'est vraiment magnifique. Même la marque Lavera qui fait une gamme à la mangue, mais elle est superbe. C'est vraiment du bonbon. Ça sent extrêmement bon. Alors, The Inata DZ qui dit « S'il vous plaît, recette shampoing faite maison. » J'ai jamais encore, jusqu'à maintenant, testé de shampoing fait maison. Donc, quand j'aurai l'occasion, j'en ferai. Il n'y a pas de souci. Camille Spira qui me dit « Cool ce live pour toutes les questions qui me viennent à l'esprit en lisant ton blog. Autre question. Le matin, mes cheveux sont plats et ternes. Même si mon shampoing date de la veille, as-tu une astuce pour le redonner du peps ? » « Souple et bouclé. » Pour les cheveux plats, il n'y a pas grand-chose à faire malheureusement. Jusque quand tu les sèches, est-ce que tu les mets tête en bas ? Par exemple, moi je sais que quand je sèche mes cheveux, je mets mes cheveux tête en avant, je les laisse pendre. Puis, je mets ma serviette, je l'enroule et je la relève. Comme ça, ça me permet d'avoir du volume. Est-ce que déjà tu fais comme ça ? Sinon, il faudrait que tu fasses un chignon super haut. Tu places juste au-dessus de ton crâne et que tu le mouilles un petit peu avant avec un spray hydratant. Par exemple, le spray hydratant à la glycérine végétale, ça permettra de les hydrater, de les faire briller. En plus de ça, le chignon t'apportera du volume chaque matin. Ensuite, Park Mincha qui me dit « Quel conseil donnerais-tu à une débutante dans le naturel ? Mes cheveux sont frisés et complètement morts. Ils se cassent tout seuls. Je tire et ça se casse. C'est la cata, help me please. » Oula, écoute, à part déjà couper tout ce qui casse, ce serait déjà pas mal parce que si tu attends, plus ça va casser, plus ça va monter et plus tu vas te retrouver avec des cheveux qui s'affinent, qui perdent en masse, en volume. Donc déjà, coupe ce qui est à couper et repars sur une bonne base, ce serait déjà pas mal. Par contre, vu que tu débutes dans le naturel, peut-être commencer par un shampoing et un après-shampoing bio. Donc par exemple, de la marque Lavera, Logonum, Elvita, Bande Tullio, Sobioethic, voilà. Parmi plusieurs marques que je t'ai citées, tu en as certaines que tu retrouves dans le commerce. Donc l'idéal serait déjà commencer par faire la transition au niveau du shampoing et de l'après-shampoing et après essayer de faire des masques que tu retrouves dans le commerce. Donc tout ce qui est à base de yaourt, de miel, d'œuf. Qu'est-ce que tu peux rajouter encore ? C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, je ne sais pas. Du chocolat en poudre, tu retrouves vraiment pas mal de choses. Tu as aussi de l'huile d'olive dans ta cuisine. Essaye de te faire des masques déjà à base de ça pour commencer et peut-être par la suite tenter d'aller vers du henné neutre, du henné neutre, t'acheter de l'aloe vera en gel ou des choses comme ça. Ensuite, hop, mondé. La chute de cheveux peut-elle être provoquée par des shampoings trop agressifs ? Oui, surtout si tu as des problèmes particuliers de cuir chevelu assez sensible ou qui grattent. Si tu utilises un shampoing qui a une base, la vente trop agressive peut te provoquer une chute de cheveux. Ça peut arriver malheureusement. Ce que je te conseille, c'est de tenter de te faire de temps en temps un bain d'huile tout en massant bien ton cuir chevelu. Ça va lui faire du bien, ça va le calmer, ça va éviter de démanger tes cheveux, ton cuir chevelu, de te gratter et je pense que ça leur fera du bien. Wander Pougette qui me dit « On peut garder les huiles autant de temps qu'on veut sur nos cheveux ? » Oui, bien sûr, tu peux aller jusqu'à une nuit. Tu peux, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas le garder 15 jours parce qu'au bout de 15 jours, je pense que tes cheveux vont étouffer. Merci Mélodie qui me dit « Tu es jolie. » Cher Azadok qui me dit « Je perds mes cheveux en très grosse quantité quand je lave du genre de grosses poignées. Est-ce normal ? » Et « As-tu une astuce contre la chute excessive de cheveux ? » Donc, effectivement, j'ai des astuces. J'ai une vidéo qui se nomme « Traitement naturel contre la chute des cheveux qui se fait à base de poudre de soin. Ce sont des poudres que tu mélanges et que tu laisses poser pour calmer ton cuir chevelu pour lui faire du bien. Et éventuellement, stopper la chute des cheveux. De grosses poignées, ça me paraît quand même beaucoup. Donc, fais quand même attention. Et si ça continue, n'hésite pas à consulter quand même quelqu'un, aller voir un médecin ou un dermatologue. C'est vraiment un peu spécial. Mais quand tu dis « De grosses poignées » vraiment plein à tes mains, je veux dire, c'est vrai que ça craint quand même. Alors, Gauthier Marim Poeka qui me dit « Que penses-tu des produits capillaires de chez Lush ? » Lush, c'est… On va dire que c'est entre le chimique et le naturel. C'est pas… C'est pas naturel et c'est pas trop chimique. Voilà. C'est bien, par exemple, quand vous voulez passer du chimique au naturel en douceur. C'est bien, mais il ne faut pas s'imaginer que c'est du 100% naturel et que c'est génial. Si tu as du volume « Even on lie », donc je ne te déconseille pas le dégrader, mais si tu en fais un, fais-en un vraiment léger. T'ailles pas dans la masse, sinon tu vas avoir encore plus de volume. Après, je ne sais pas si c'est ce que tu veux, mais si j'étais toi, j'éviterais de faire un trop gros dégradé de peur que tu ne regrettes. Donc là, je suis en train de recharger la page. Alors, Parc Minsha qui me dit « Merci beaucoup, j'ai pris tes conseils dès demain, je coupe tout, j'ai regardé toutes tes vidéos et j'ai acheté le beurre de karité sur AZ que j'applique tous les soirs. C'est bien. J'espère que tes cheveux aiment beaucoup le beurre de karité. Justine B qui me dit « Quelle est ton huile essentielle préférée pour les cheveux ? » Je dirais l'huile essentielle d'orange pour son odeur. J'aime vraiment beaucoup. Mais pour son action, il n'y a pas d'action vraiment spéciale parce que moi, j'utilise spécialement pour l'odeur. Alors, CBJMO qui me dit « Depuis que j'espace mes shampoings, j'ai des pellicules et mon crâne me gratte quand il sèche et une fois sec. Pourtant, il regresse très vite quand même. Une idée pour stopper ce cercle vicieux. » Une bonne question. C'est bizarre déjà le fait que tu aies des pellicules. Est-ce que tu penses à te faire des bains d'huile qui puissent calmer au niveau de ton cuir chevelu ? L'huile d'olive est géniale pour te débarrasser des pellicules. Ce que je te conseille, c'est de te faire des bains d'huile d'olive assez couramment. Essaye de faire ça au moins une fois par semaine pour essayer de soulager ton cuir chevelu et éventuellement dégager les pellicules parce qu'effectivement, c'est vrai que ce n'est pas top. Après, les pellicules, c'est peut-être du fait que tes cheveux regressent vraiment trop vite et que c'est leur nature de base. Je ne sais pas si tu pourras espacer tes shampoings de beaucoup, mais surtout, fais attention à ce que ton cuir chevelu ne soit pas étouffé par la graisseur de tes cheveux et ne provoque une chute prématurée. Managua qui nous dit « Merci pour tout, tu nous apportes tellement ta simplicité, tes conseils sont un vrai bonheur. » Merci beaucoup. Merci à toi. Ensuite, il y a Lisa G. Valentine qui nous dit « J'utilise Saint-Algue-Saïos en parabène, silicone et paraffine pour éliminer une partie des cochonneries. Grâce à toi, je vais passer au naturel. » Alors, merci pour toutes ces vidéos. Merci à toi. Mais attention, ce n'est pas parce qu'un produit est sans parabène et silicone qu'il est forcément bon pour les cheveux. Ce n'est pas parce que c'est sans parabène et sans silicone qu'il est forcément bio, naturel ou qu'il est bon pour les cheveux. Juste une petite parenthèse comme ça. Coco Cinel qui me dit « Que peux-tu me conseiller ? J'ai les cheveux très fins et je les laisse pousser depuis deux ans. Je tiens le bon goût. Je t'adore. » Merci beaucoup. Alors, pour les cheveux fins qui manquent de volume, je recommande le hainé, le hainé neutre qui ne colore pas et qui à chaque masque me donne énormément de volume. Tout ce qui est poudre de soins que tu peux retrouver sur le site aîné et soins d'ailleurs tout collé qui vend des poudres vraiment pas chères et qui me donne aussi énormément de volume. Ce que je recommande également, si tu commandes sur le net, tu as le site Ayerbe qui est un site américain sur lequel j'ai acheté un shampoing qui se nomme « Fullberry » de No Solutions qui est un shampoing pour voluminateurs qui donne du volume aux cheveux fins et qui effectivement était pas mal du tout donc je te le recommande vivement. Aurore qui me dit « Désolée de t'embêter mais j'essaye de te connecter via Google plus Daily Hangout si tu veux voir nos frimous » bien sûr. Je vais essayer c'est parce que j'ai beaucoup beaucoup de questions là je n'arrive pas à suivre le fil je suis vraiment désolée sinon à l'occasion j'essaierai de refaire un live hors YouTube avec vous bien sur Skype on verra bien on essaiera de se trafiquer un truc là je vais terminer avec ça et on reprendra sur la page et on essaiera de se faire un truc pour attraper le coup on va dire. Kelly Vanassel qui dit « Quelle marque déconseilles-tu pour les cheveux ? » il y en a beaucoup en général tout ce que tu trouves dans le commerce tout ce qui est Schwarzkopf Garnier LCL truc bidule machachose et compagnie en fait tout ce qui est bourré de silicone et parabène en gros Iyou Acti qui me demande « Que penses-tu du bôme des mélancatiers à la grenade ? » je n'ai jamais eu l'occasion de tester Catier je ne sais pas non plus si les compositions sont bonnes ou pas je ne sais pas du tout s'ils sont bons ou pas donc je ne peux pas te dire je suis confuse Fanny Brunori qui me demande ton avis sur les shampoings sobioïtiques j'ai eu un gros coup de coeur pour le shampoing à la grenade il me semble pour cheveux colorés donc le shampoing rose normalement je l'ai présenté dans mes shampoings testés et approuvés dans la vidéo des shampoings testés et approuvés normalement je l'ai présenté dedans et ça a été vraiment un top sur mes cheveux j'ai beaucoup aimé ne serait-ce que par son odeur et sa triple action sur les cheveux parce que ce shampoing ferait sécher les cheveux plus vite après qu'est-ce qu'il y a un rinçage beaucoup plus court donc apparemment on rince beaucoup moins longtemps ses cheveux et l'odeur est vraiment sublime donc vraiment j'ai beaucoup aimé après les autres j'ai testé celui énergisant énergie ou je ne sais pas quoi le blanc avec la présentation orange j'ai un tout petit peu moins aimé mais c'est vrai que celui à la grenade était pas mal du tout et sobioïétique est une marque que j'adore qui me demande y a-t-il une différence entre la glycérine et la glycérine végétale à mon avis il y a de la glycérine animale ou quelque chose comme ça je pense qu'il doit avoir un truc qui n'a rien à voir avec le végétal ou minéral ou je ne sais pas trop quoi je ne me suis pas renseignée donc je ne sais pas du tout à mon avis il faut quand même se méfier parce qu'il y a la pharmacie qui vend de la glycérine mais qui n'est pas forcément végétale donc faites attention quand vous achetez votre glycérine alors mademoiselle qui me demande ma mère elle est blonde elle a les racines grises tu lui conseilles quoi comme coloration au henné pour une blonde qui veut le rester malheureusement le henné blond sur les racines grises c'est pas sûr que ça fonctionne et en général quand on commence ça a des cheveux blancs à gris malheureusement il faut songer à foncer les cheveux donc à mon avis c'est pas vraiment ce qu'elle veut malheureusement il n'y a pas grande solution à moins que tu essayes de tester les méthodes éclaircissantes que j'ai données en vidéo à base de miel citron et compagnie mais le truc c'est qu'il va falloir qu'elle soit assez patiente et qu'elle renouvelle les utilisations sur ses racines Life Dark Full qui fait Coslis c'est une bonne marque bio ou pas oui elle est excellente j'ai beaucoup aimé aussi le shampoing à l'immortel bleu pour cheveux colorés et franchement je me demande bien si je ne vais pas le racheter ce mois-ci parce que vraiment je l'ai trouvé génial sur mes cheveux et je l'avais pris en 500ml imaginez un petit peu 500ml et je l'ai fini jusqu'à la dernière goutte il sent super bon ça ne sent pas les plantes moi j'aime bien les odeurs sucrées fruitées et tout et le Coslis à l'immortel bleu est vraiment super il est chouette et je vous le recommande vivement sa composition est 100% naturelle une base douce qu'il a vraiment en douceur et une odeur du tonnerre alors Cyanure Project qui me dit perso j'aimerais retrouver des cheveux lisses sans volume et un soin qui évite à mes cheveux de graisser sans les agresser d'accord déjà pour les cheveux qui de base sont gras je déconseille je ne recommande pas forcément les shampoings pour cheveux gras parce que personnellement j'ai testé des shampoings pour cheveux gras et j'ai constaté que ça agressait plus mon cuir chevelu qu'autre chose donc je suis passée aux shampoings pour cheveux normaux donc moi ce que je recommande c'est un shampoing classique pour cheveux normaux de préférence naturelle et qui a une base douce et commencer à espacer petit à petit ces shampoings sinon pense également à te faire des masques à l'argile verte et des soins à l'huile de noisette en racine afin de traiter ton problème de cheveux gras Camille Spira qui me dit merci pour l'astuce du chignon mais dormir les cheveux attachés ne risque pas de les abîmer non ça les abîmera pas du moment que tu les serres pas trop fort le tout c'est pas non plus de serre à mort tu t'enroules tout doucement tu fais le tour tu passes ton élastique tu fais deux tours t'as besoin de faire dix tours le tout c'est vraiment que tes cheveux restent bien en place sur le dessus Beauty Air Niles qui me dit mes cheveux n'ont aucun mouvement quand j'enlève mon chouchou mes cheveux restent en haut mes cheveux arrivent à mes épaules et tu voudrais quoi comme conseil parce que je vois pas trop un peu ce que je peux te dire par rapport à ton explication excuse moi Sacha Ange qui me dit je veux plus de masse plus de cheveux plus de cheveux tu peux pas en avoir plus à moins que tu te fasses des implants des implantations de cheveux ou à moins que tu mettes des extensions mais je te recommande pas vraiment sinon pour avoir plus de masse si tu as un dégradé vire ton dégradé ou sinon pense à faire des soins comme moi je fais actuellement en ce moment j'essaye d'épaissir et de fortifier mes cheveux à l'aide de spiruline de la spiruline en poudre que tu peux avoir sur Aromazone du collagène végétal qui est un épaississant capillaire et qui fortifie également les cheveux que tu retrouves également sur Aromazone l'actif Oniquat qui est un actif à base de miel qui est également un bon hydratant capillaire et qui est un épaississant capillaire que tu peux retrouver également sur Aromazone et pense également à te faire des soins volumateurs tels que le henné neutre et les poudres de soins Mademoiselle Project qui me dit grâce à toi je me suis mis au naturel Lush et compagnie sont mes boutiques fétiches merci 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 attention à Lush c'est pas 100% naturel je vais pas te faire redescendre désolé Makeup Addict qui me dit j'ai fait énormément de couleurs mes cheveux sont toutes abîmées un conseil coupe ce qui est abîmé malheureusement ce qui est abîmé ne se répare pas il n'y a pas de trucs magiques il n'y a pas de produits qui sont magiques qui vont réparer tes fourches ou tes cassures donc le tout c'est de couper tes cheveux jusqu'à retrouver des cheveux sains Mélodie Rousseau qui me dit shampoing aux oeufs tu aimes j'adore j'adore mais c'est vrai qu'en ce moment j'en fais plus du tout l'oeuf est un excellent shampoing qu'on peut trouver plus naturel c'est vraiment 100% naturel il n'y a aucune saleté dedans et en plus de ça l'oeuf au contact de l'eau mousse naturellement ce qui fait que c'est un excellent shampoing évidemment ça n'enlèvera pas un soin au lait ou à la crème de coco ça n'enlèvera pas un bain d'huile donc il faut faire ça uniquement si vous lavez vos cheveux ou si vous faites un shampoing ajustable pourquoi ça me dit erreur certaines ont ça je n'ai rien du tout désolé Sabrina Kelly Vanassel qui me dit as-tu testé déjà les shampoings de Body Shop non du tout parce que Body Shop c'est un petit peu comme Lush c'est pas c'est pas très naturel il faut faire attention même si c'est aux extraits de bananes de fraises de pissenlits ce que tu veux il faut faire attention bon ensuite je retrouve ah non il y a encore des questions mademoiselle Kitty qui me dit help après que j'ai fait un dégradé un an et demi après j'ai les cheveux secs et puis je les ai épais et ils se donnent un volume de ouf que je déteste et ça me fait beaucoup de nœuds à mon avis ça vient pas spécialement du dégradé je pense que c'est ta nature de cheveux qui est comme ça et je pense sincèrement que tu devrais penser à te faire des soins qui les adoucissent déjà de base et pour les nœuds il suffit d'utiliser un bon après-shampoing qui fera bien son travail de démélan Gaïa l'ami qui me dit c'est vraiment mauvais de mettre les huiles essentielles dans son thermoprotecteur ben écoute je pense pas que ça gêne mais fais attention au dosage quand même parce que les huiles essentielles ont un dosage quand même assez spécial donc mets pas la moitié du flacon dedans maintenant si tu mets quelques gouttes je pense pas que ça pose problème comment faire pousser ses cheveux sans produit spécial naturellement quoi ? ben en attendant en ayant de la patience les cheveux poussent de minimum un centimètre par mois donc si tu veux rien mettre du tout sur tes cheveux ou rien avaler en ce qui concerne les compléments alimentaires la seule solution est d'attendre malheureusement donc là je vais actualiser pour voir les nouvelles questions à mon avis là je suis blindée alors princesse 92 001 qui me dit est-ce que le coco silicone remplace les silicones de synthèse on peut en mettre dans shampoing masque merci t'es super merci à toi coco silicone oui c'est un peu voilà c'est écrit sur aromazone c'est les silicone like ça donne l'effet le toucher silicone sans avoir l'effet néfaste des couches des silicones qui se superposent malgré le fait que vous utilisez du coco silicone ça laisse vos cheveux au naturel donc ça veut dire qu'au shampoing ça part donc vraiment aucun souci au niveau des couches de silicone Kendall Marie je sais pas comment on dit excuse moi combien te coûtent tes commandes en général chez Aromazone tes dépenses capillaires par mois chez Aromazone ça peut varier de 30 à 80 euros à peu près pas plus je pense que ma plus grosse commande ça devait être peut-être une centaine d'euros pas plus sinon mes dépenses capillaires ça dépend parce que des fois j'ai tout ce qu'il me faut donc je vais rien dépenser du tout ou des fois je vais vraiment faire des grosses dépenses ça peut varier en fait des fois tant que je vais dépenser 10 euros dans un mois pour mes cheveux et des fois je vais dépenser peut-être 50 euros mais en général c'est pour faire des stocks entre guillemets parce que moi je fais des stocks je m'achète par exemple 6 shampoings d'un coup genre 6 shampoings 3 après shampoings je fais vraiment un big stock comme ça je sais que je paye pas les frais de port en général en général sur internet je retrouve des codes de réduction assez sympathiques parce que plus t'achètes beaucoup et plus t'as une grosse réduction donc en général moi je fais des grosses commandes pour l'année quasiment Manon Rose Moleskine excuse moi j'ai le cuir chevelu qui me démange énormément as-tu des conseils ? je te recommande vivement d'aller regarder ma vidéo sur justement le cuir chevelu qui démange qui gratte et qui a des pellicules j'ai fait une vidéo tout spécialement dessus donc je te recommande d'aller la voir Gagou 1210 qui me dit henné neutre et crème de coco ça peut aller ensemble pour un masque soin ? bien sûr que oui parce que c'est ce que j'ai fait hier j'ai fait ça hier comme masque et ça a été super Sacha Ange qui me dit merci Audrey je pars acheter un henné neutre demain des conseils pour l'application j'ai un bon foncé j'aimerais quand même foncer un peu pour enlever ce côté doré merci pour tes conseils attention où est-ce que tu achètes ton henné neutre parce que le henné neutre que tu retrouves dans le commerce contient du cuivré donc si tu ne veux pas te retrouver rousse à cuivré je te déconseille d'aller chercher ça dans le commerce fais attention aussi au magasin bio qui vend aussi peut-être des hennés qui contiennent du cuivré fais surtout attention sinon commande sur aromazone au moins tu seras sûr de ne pas être surprise ou déçu sinon pour foncer légèrement vraiment légèrement peut-être commencer avec du brou de noix ça part en quelques champoings mais je pense que ça peut être un bon début au lieu de passer directement au henné je pense que ça peut être sympa en transition en attendant de t'y mettre sinon pour l'application j'ai fait une vidéo spéciale application sur le henné comment je l'applique en vidéo donc je te recommande également d'aller la voir Elle Chanel qui me dit sinon t'as mangé quoi ce soir lol je me suis fait livrer des pizzas kebab Célia Elle qui me dit coucou Audrey à part l'huile de coco quelles sont les huiles qui vont dans la fibre capillaire et bien ce sont toutes les huiles qui sont issues du coco donc comme l'huile de copra qui est tout simplement une huile qui est faite déjà de base de coco mais qui est désodorisé donc l'huile de copra c'est un peu comme l'huile de coco après tu as le macérat huileux de vanille tu as le macérat huileux de monoeil parce qu'ils font macérer de la vanille et du monoeil dans de l'huile de coco donc automatiquement tu retrouves les propriétés de l'huile de coco dans ces deux macérats Chevalier Amy qui me dit coucou Audrey merci pour ton live sais-tu comment nettoyer les brosses en bois encore merci j'adore tes boucles d'oreilles t'es génial j'adore tes conseils merci beaucoup à toi pour les brosses en bois je fais exactement pareil que pour celles en poils de sanglier en plus j'ai fait une vidéo là dessus le truc c'est que effectivement vu que c'est du bois ça va moins bien à travailler mais je fais exactement la même méthode qu'avec celles en poils de sanglier sauf qu'à la fin je laisse pas tremper ma brosse en bois dans l'eau tout simplement pour qu'elle prenne l'eau même si elle est protégée de base contre l'eau on sait jamais Red Sibylline qui me dit depuis que je suis passée au naturel j'ai plein de petits cheveux qui repoussent et comme ils sont bouclés cela fait énormément de frisottis tu as des conseils pour les discipliner alors en général les frisottis proviennent d'un manque d'hydratation vers les cheveux donc est-ce que tu hydrates suffisamment tes cheveux est-ce que tu te fais des masques est-ce que tu as fait un spray hydratant à base de glycérine ou d'aloe vera ou quelque chose comme ça ça pourrait peut-être t'aider sinon si jamais tes repousses sont trop chiantes trop petites trop petites pour pouvoir les attacher essaye de te faire des masques l'huile de ricin sur tes repousses et de bien amasser ça te permettra de les faire pousser un petit peu plus vite et de te permettre justement par la suite de les attacher ensuite fournier coralie une huile végétale lissante tu me conseilles quoi pas forcément une huile mais quelque chose qui marche merci et comment enlever du volume à ses cheveux alors pour lisser j'ai fait une vidéo là-dessus c'était comment lisser ses cheveux de façon naturelle et sans lisseur s'il vous plaît je crois c'était comme ça donc tu as l'huile végétale de brocoli l'huile végétale de coco tu as le coco silicone le silicone végétal le hainé est également un bon lissant capillaire tu peux utiliser du neutre si tu ne veux pas colorer tes cheveux sinon je t'invite à aller voir également la vidéo où tu trouveras plus d'informations alors Nina des ou deux moustiers est-ce vrai que faire la chasse aux fourches à l'aide de petits ciseaux dans sa chevelure permet de conserver plus ou moins les longueurs effectivement oui parce que vous virez les fourches en fait donc ça vous permet de tenir plus longtemps sans couper vos cheveux et justement ça vous permet de conserver des longueurs plus saines plus longtemps par contre faire attention parce que si vous en faites trop ça risque d'affiner vos cheveux et de provoquer par la suite des trous et une perte de masse conséquente donc faites vraiment très attention une chasse aux fourches c'est bien à faire par exemple une fois tous les deux ou trois mois pas plus évitez de faire comme moi parce qu'en fait il fut un temps où je faisais ça un petit peu tous les jours voire tous les deux jours et chaque semaine c'était pareil et je continuais je continuais je continuais pourtant je n'avais pas autant de fourches que ça mais malheureusement ça a affiné conséquemment mes cheveux excusez-moi j'ai le nez qui coule alors lissa j'ai valentine est-ce que la vera est une bonne marque j'ai regardé la composition et je ne sais pas quoi en penser la vera est une excellente marque avec laquelle j'ai commenté comment c'est lorsque je suis passée au naturel et je la recommande vivement à tout le monde elle est vraiment nickel c'est une marque qui est végane et qui a une base la vente aussi très très douce donc vraiment je recommande Amani coucou j'ai acheté une boîte de spiruline mais je ne les supporte pas est-ce que tu penses que je peux les écraser et me faire un masque pour les cheveux pourquoi pas je veux dire je pense que ça doit être comme de la poudre classique qu'on retrouve chez Aromazone essaye essaye toujours tu verras bien je ne pense pas que ça soit mauvais parce que c'est justement un actif qui est 100% naturel donc si j'étais toi moi je testerais Lady Anteo qui me dit le collagène végétal on peut le mettre dans ton spray à la glycérine oui bien sûr oui bien sûr bien sûr il n'y a pas de soucis Beauty Air Niles qui dit je veux dire que je n'ai pas de mouvement dans les cheveux qu'est-ce que je peux faire pour que mes cheveux aient du mouvement écoute c'est à la première fois que j'ai une question comme ça donc c'est un peu bizarre je ne peux pas te dire spécialement donc si les filles ont des réponses à te donner ce serait chouette je veux dire le mouvement c'est naturel en général tout le monde en a donc c'est pour ça j'ai un petit peu du mal à cerner la question et je ne vois pas justement comment te répondre tu me poses une colle désolé cbjmo qui me dit tu me donnes envie de commander chez Aromazone mais je donne envie à tout le monde je suis une bonne vendeuse moi dis donc non mais c'est vrai Aromazone est un site super fiable de qualité et qui font toujours des prix au plus bas donc vraiment si vous devez acheter certaines matières premières je vous recommande vivement Aromazone parce que c'est vraiment une chouette une chouette marque une chouette boutique en ligne que vous pouvez retrouver également sur Paris vraiment génial ça fait des années que je commande et je n'ai jamais été déçue par leurs produits sauf en ce moment par leur aîné colorant qui n'est plus aussi colorant qu'il était avant il a perdu en qualité c'est ça qui est dommage mais pour le aîné neutre il est vraiment génial je crois que c'est 2,90 les 250 grammes et pas cher et vraiment génial Cherazade qui me dit qu'elle perd des poignées de cheveux une bonne main remplie tu penses que l'ultra doule de garnier est agressif et est-ce que ça te fait ça à chaque shampoing et est-ce que tu te brosses les cheveux au quotidien parce que justement si tu te par exemple si tu as des boucles que tu ne peux pas brosser tes cheveux tes cheveux tes cheveux morts de base restent coincés dans ta chevelure parce que des cheveux qui sont lisses raides le cheveux va tomber automatiquement il va tomber tout seul tandis que dans des boucles le cheveux va vraiment avoir du mal à se décrocher et à tomber donc si tu ne brosses pas tes cheveux souvent entre guillemets c'est possible que ce soit à cause de ça tout simplement et qu'il ne faudrait vraiment pas t'inquiéter ensuite Iris Klein qui me dit quel est le soin capillaire dont tu ne peux pas te passer bonne question je dirais le N est neutre le N est neutre c'est vraiment génial j'en ai toujours avec moi et quand j'en ai pas j'en rachète plein de sachets pour être tranquille pour avoir mon stock c'est vraiment pas cher comme je disais c'est 2,90 les 250 grammes je trouve ça c'est un excellent soin donc ouais je pense que ça ça c'est bien sinon bon un petit deuxième pour la route le silicone végétal bon en ce moment je suis en train de tester le coco silicone qui apparemment aurait les mêmes bénéfices que le silicone végétal mais comme j'ai plus de 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 passer avec le silicone végétal vu que ça fait un moment que j'utilise depuis des mois voire des années je le trouve vraiment excellent comme produit pour redire lisser ses cheveux je trouve vraiment super je peux vraiment plus m'en passer même si mes cheveux sont déjà lisses et raides de base en tant que soin il est vraiment pas mal alors Alexandra Alex qui dit coucou à toutes j'ai essayé le brûlage et je suis conquise je suis ravie pour toi parce que bah écoute moi aussi j'ai testé et je suis vraiment pas déçue je pense notamment aux racines aux mèches de cheveux qui se trouvent au niveau de la nuque et qui s'abîme assez rapidement j'ai constaté qu'en fait avec les 7 cm que j'ai coupé et que j'ai cautérisé bah c'est vraiment super j'espère juste que ça va pas s'abîmer trop vite dans tous les cas je vous tiens au courant par rapport au brûlage sur le blog mapousse2cheveux.com ensuite lissager valentine qui me dit l'argile verte est une mine d'or pour les cheveux gras testés et approuvés bon ça y est j'ai répondu à toutes les questions je j'actualise et j'ai oui alors Vonali ose hey salut Audrey dis moi as-tu testé Seraphane comme complément alimentaire pour faire pousser les cheveux et j'ai les mêmes cheveux super secs frisés et même avec l'huile de coco le lait de coco c'est pareil non je connais pas du tout et j'ai jamais testé ce complément alimentaire et pour tes cheveux super secs frisés essaye de tester d'autres choses comme le yaourt le miel l'aloe vera essaye le henné neutre aussi à l'occasion si tu veux bien pense aussi à rajouter des actifs comme la protéine de soie protéine de riz provitamine D5 B5 et B5 B5 essaye de rajouter des petites choses qui sont vraiment hydratantes et qui renforcent ton cheveux je pense que ça suffit pas l'huile de coco et la crème de coco ne suffisent pas ou à moins que tu les mélanges à deux ou que tu rajoutes d'autres trucs et tiens nous au courant Red Sibylin qui me dit oui je fais des masques au yaourt miel huile de coco il faut que je teste le spray hydratant glycérine hydrolamiel tu penses que c'est bien ça dépend le miel parce que le miel ça se conserve pas comme c'est alimentaire tu le gardes pas longtemps donc j'ai peur que ton spray ne vire au bout de quelques jours voire quelques semaines je sais même pas si avec un conservateur ça va tenir longtemps à moins que tu achètes de la poudre de miel sur Aromazone qui apparemment aurait les mêmes propriétés hydratantes que le miel classique que tu retrouves dans ton frigo ou dans ton placard moi si j'étais toi je t'entrais pas mais ou bien essaye en vraiment en très petite quantité et voir comment ton spray tourne évite qu'il ne poisse quand même parce que c'est pas top Cherazade qui me dit non justement je les brosse jamais ça explique pourquoi donc c'est tout simplement je pense des cheveux morts si tu constates que par exemple attends t'as le printemps qui va débarquer donc au printemps c'est normal qu'il y ait une chute de cheveux ça c'est tout à fait normal et attends au bout d'un mois après le printemps et si jamais tu constates que ton problème est toujours là que ce n'est pas dû au brossage surtout que c'est pas dû au brossage consulte ton médecin parce que c'est vraiment bizarre si ça provient du brossage je comprends je comprends mais essaye de te débarrasser des cheveux morts petit à petit peut-être en passant tes mains dans tes cheveux tous les soirs sans forcément les brosser pour pas défaire tes boucles Alice au pays merveilleux qui me dit coucou le shampoing à la framboise de haille herbe que tu as doré est-ce que tu penses qu'il irait pour les cuirs chevelus sensibles car je galère j'ai toujours des pellicules les vivent à romazone oui sa base de la vente provient du coco donc il n'y a pas de soucis c'est du coco sulfate je ne sais pas trop quoi donc la base de la vente et la composition du shampoing lui-même est pas mal du tout donc ouais pourquoi pas essaye ou sinon dans une de mes futures vidéos tu verras il y a un shampoing que j'ai testé et dont j'ai fait la revue sur mon blog donc à l'occasion si tu veux y aller mapoussedecheveux.com donc tout collé c'est Green is Better le shampoing au pelargonium essaye de zioter un coup sur mon blog ce shampoing est surtout préconisé pour un usage fréquent et pour cheveux pour tout type de cheveux mais principalement pour les problèmes de cuir chevelu donc le shampoing traite en général tout ce qui est problème de cuir chevelu donc tout ce qui est cuir chevelu qui gratte les pellicules le cuir chevelu irrité et compagnie donc à la limite essaye de regarder un petit coup pour ce shampoing là sinon je pense que le désert essence peut faire l'affaire Popo qui me dit comment faire pour que les cheveux prennent un peu plus de volume et bien tout ce que j'ai dit donc tout ce qui est né neutre poudre de soin sécher tes cheveux tête en bas les maintenir version turban là sur le dessus ça permet justement oublie pas de décoller tes racines lorsque tu mets ta tête en bas et tu fais ton shampoing le fait de passer tes doigts entre tes racines permet de leur donner du volume le fait de les déplaquer entre guillemets de déplaquer de ton cuir chevelu Alex D qui me dit salut s'il te plaît que me conseillerais-tu pour un bon fond de teint qui donne l'air naturel et au même temps un très joli teint une belle peau quoi merci je t'adore la revue que j'ai fait sur Avril Beauté je ne sais pas si tu as vu c'est l'une de mes dernières vidéos après il y a du maquillage que j'ai acheté sur Ayer mais que je ne peux pas trop vraiment j'ai fait une petite revue comme ça et j'ai donné un peu des nouvelles sur le blog mais je te conseille les produits Avril Beauté par exemple le fond de teint fluide c'est avril-beauté.fr si je ne me trompe pas rien que le fond de teint fluide coûte 6 euros si je ne me plante pas et le fond de teint poudre en poudre compacte coûte 7 euros donc c'est vraiment un maquillage qui est 100% naturel qui a une bonne composition et qui couvre plutôt bien qui couvre plutôt bien en restant naturel attention après si vous avez des imperfections comme je pense notamment des plaques ou des boutons je pense que ce ne sera pas assez couvrant mais si comme moi tu as une peau relativement sympathique qui évite de faire de la merde pourquoi pas tester je te recommande Linde B qui me dit puis-je remplacer l'aloe vera par le complexe hydratation intense dans mon spray thermoprotectant bien sûr bien sûr il n'y a pas de soucis oui tu peux après moi je donne une recette rien ne vous empêche de la modifier de rajouter des trucs d'enlever des trucs je veux dire c'est une recette de base qui donne une idée après vous faites un peu ce que vous voulez c'est la fête je veux dire tu fais un peu ce que tu veux tu prends et tu testes sinon les boucles d'oreilles viennent de chez Claire's c'était la dernière paire qui restait en fait et j'ai flashé dessus et je l'ai acheté tout de suite Doudou Igou qui me dit c'est quoi le nom du cercle pour entrer en communication avec vous il me semble que c'est Google Hangout plus je crois je crois moi qui ai quelqu'un d'autre qui le sache mais il me semble que je me plante pas Célia L et si je me fais un henné noir ayant les cheveux châtains foncés ils seront carrément moins noirs ou marrons foncés je ne peux pas te donner le résultat étant donné que le résultat du henné est aléatoire en fonction de la couleur de base si ta couleur est naturelle ou chimique et en fonction aussi de la réaction de tes cheveux je ne sais pas du tout donc à la limite teste et puis viens nous dire un peu ce que tu en penses tiens-nous au courant par contre je pense notamment au henné noir vu qu'il contient de l'indigo regarde bien que ton henné noir contient du Lausonia inermis qui est du nez cuivré pour faire tenir l'indigo parce que l'indigo seul ne tient pas très longtemps donc je te recommande d'utiliser un petit peu de cuivré pour faire tenir ton indigo Karoji qui dit coucou à part les cures de coco et les masques à l'argile connais-tu d'autres produits qui font dégorger les couleurs ? non pas spécialement parce que je ne me suis pas non plus spécialement renseignée sur le sujet mais je pense que ce sont les deux qui fonctionnent le mieux donc pourquoi pas pourquoi pas tester j'ai alors Léa ça se porte je ne sais pas comment on dit excuse-moi qui me dit j'ai un liquide bizarre gras pourtant je me suis lavé les cheveux la veille il y a une solution pour cela est-ce normal ? un liquide gras bizarre mais où ? sur tes cheveux ? Stéphanie Nasser mes cheveux au naturel sont des boucles anglaises que me conseilles-tu pour que mes boucles se dessinent bien ? de les mouiller chaque matin à l'aide d'un spray avec de l'eau de l'aloe vera de la glycérine végétale j'en ai déjà parlé lors d'une question précédente on pense notamment à faire le spray hydratant ultra hydratant que j'ai proposé en vidéo précédemment je te conseille d'aller la voir ça pourra peut-être t'aider Sacha Ange qui dit j'ai les longueurs foncées limite noire pour des racines naturelles blonds foncées que faire pour faire partir cette différence sur les longueurs merci Audrey t'es la meilleure malheureusement il n'y a pas grand chose à faire soit attendre donc à part attendre et puis couper petit à petit les longueurs qui sont foncées soit foncer tes racines pour avoir quelque chose d'uniforme je ne sais pas ce que tu veux je ne sais pas si tu veux retrouver ta couleur naturelle ou si tu veux tout simplement une couleur uniforme mais malheureusement tu ne pourras pas tu ne pourras pas décolorer tes longueurs naturellement ce n'est pas possible je te le dis tout de suite ensuite Nina de Moustier qui me dit tu as déjà testé ces fameux bigoudis flexibles en bâton sinon je te les recommande ils sont franchement sympas et bien mis ils donnent de jolies boucles assez souples si c'est séché à l'air oui j'ai déjà testé et malheureusement je n'ai pas testé suffisamment pour voir des résultats flagrants mais à l'occasion je retesterai je t'ai en merci Lil Rainbow qui me dit as-tu testé les marques naturelles comme dites de luxe comme Rayua ou John Master Organics alors moi je n'aime pas trop les produits chers comme ça même si c'est naturel parce que parce que je me dis que il faut laisser la chance aux petites marques aux marques qui sont moins chères parce que je trouve qu'il y a des marques qui ont des résultats semblables par rapport à ces autres marques comme Rayua ou John Master Organics c'est vrai qu'elles ont l'air pas mal du tout j'avoue peut-être que je testerai un jour mais pour le prix je me dis qu'il y a d'autres produits qui sont tout aussi efficaces et qui sont moins chers donc on va dire que ça me bloque un petit peu de ce côté là mais non je n'ai pas testé j'aimerais bien une fois pour ne pas mourir bête on va dire mais c'est pas voilà c'est pas parce que c'est de luxe que tout de suite je vais m'acheter du luxe non moi c'est pas c'est pas dans ce but là je me dis qu'il y a d'autres marques qui proposent des produits tout aussi efficaces et naturels donc ouais on va dire qu'est-ce qu'on peut faire donc de Kendall Marie qu'est-ce qu'on peut faire pour que les cheveux crépus poussent plus vite de quoi il manque et que conseils-tu bah écoute j'ai fait plusieurs vidéos regarde dans mes playlists j'ai fait une playlist spéciale pouces des cheveux où il y a vraiment plein de vidéos sur la pouce des cheveux où il y a tous mes conseils tous les compléments alimentaires toutes les astuces et techniques pour faire pousser les cheveux là je peux pas te faire un pavé parce que ça prendrait au moins une heure et demie mais essaye d'aller voir un peu ces vidéos et me dire ce que t'en penses ça marche sur tous les types de cheveux il y a vraiment aucun souci Lily Jica qui me dit coucou Audrey j'aimerais avoir une couleur proche du brun cachemire je connaissais pas la couleur là donc tu vois pas quelque chose brun cachemire on va dire brun quoi je suis châtain à la base quel aîné pourrais-je utiliser moi je te conseille la K-10 marron foncé je pense qu'elle pourrait faire l'affaire vu que je l'ai testé et que je sais ce que ça donne j'ai encore un léger reste assez relativement foncé et je pense que ça ferait vraiment l'affaire donc c'est K-H-A-D-I K-10 et tu pourras la retrouver sur mademoiselle bio.fr Oh l'arc-en-ciel qui me demande comptes-tu un jour te faire une coupe plus courte hors sujet mais t'es jolie merci non bah franchement ne jamais dire jamais mais on va dire que je suis pas partie pour pour le moment moi quand je vois des coupes courtes j'ai pas envie surtout que la tendance en coiffure chaque année c'est des coupes courtes donc je me dis autant rester sur du long du long pour moi c'est indémodable donc pour le moment je me vois pas partir sur quelque chose de court j'ai tellement été traumatisée par les coiffeurs et les carrés que je suis pas prête de repasser à ça Vona Lios qui me dit as-tu testé Seraphane non pas du tout Like Darful qui me dit en ce qui concerne la levure de bière ça fait seulement pousser les cheveux voire les ongles ou aussi les autres poils et cils c'est aussi un excellent complément alimentaire pour la peau on en parle pas suffisamment ça adoucit la peau ça lui fait vraiment beaucoup de bien sinon pour les cils j'en ai aucune idée j'ai jamais vu d'action spécifique sur les cils par rapport à la levure de bière et encore moins sur les poils personnellement on va dire je suis gâtée au niveau des jambes et quand j'ai pris la levure de bière j'ai pas constaté spécialement de pousse extravagante au niveau de mes jambes donc pas de soucis pour moi de ce côté là Lisa G. Valentine qui me dit utilises-tu souvent l'eau de cuisson de riz pour avoir des cheveux aussi lisses non en ce moment j'utilise plus du tout ça a été mon truc du moment cet été cet été juillet-août j'ai fait que ça je m'étais fait un spray j'en mettais à chaque shampoing et c'est vrai qu'en ce moment je l'utilise plus du tout mais vraiment plus pourtant je fais du riz assez couramment mais on va dire qu'en ce moment je teste d'autres choses donc j'ai complètement zappé Iris Klein qui me dit qu'est-ce qui t'a amené à te tourner vers les produits naturels un déclic alors je t'explique en novembre vers octobre-novembre 2008 j'avais une permanente si je me souviens une permanente j'avais fait un châtain foncé sur mes cheveux si je me souviens bien et mes cheveux étaient trop pourris et ils étaient trop courts et en fait à la base avant d'avoir fait cette fameuse permanente et cette coloration foncée mes cheveux étaient relativement longs on va dire sur les seins sur la poitrine et en fait je voulais avoir des ondulations sur mes longueurs donc j'avais demandé à la coiffeuse de me faire une légère permanente sur les longueurs bien sûr c'est pas du tout ce que je voulais je me suis retrouvée comme un caniche des racines aux pointes super bouclées tout ce que j'avais pas demandé évidemment donc j'étais vraiment dégoûtée j'avais les cheveux trop pourris ils étaient vraiment trop lés coloration décoloration lissage brushing et compagnie je te raconte pas et je me suis dit putain ça fait depuis combien de temps que j'ai pas eu les cheveux longs et depuis juste avant en fait ça datait de quand j'étais petite genre quand j'avais 6-7 ans quoi alors à 6-7 ans j'avais les cheveux longs à 16-17 ans à peu près j'ai eu les cheveux longs et après plus rien quoi donc je me suis dit mais c'est quoi ce truc je savais même plus ce que c'était d'avoir les cheveux dans le dos qui frottent et tout moi je connaissais même pas cette sensation là en fait et j'étais un peu déçue et le déclic en fait ça a été de retomber sur leschevelus.com.fr qui est un forum basé sur le naturel où je suis toujours sous le nom d'Audrey vous pouvez me retrouver dessus à la base ça s'appelait le jardin des chevelus et c'est passé à leschevelus.com si je me trompe pas et c'est là-bas j'ai tout découvert où j'ai eu mon savoir sur le naturel où j'ai vraiment appris énormément de choses c'est un forum que j'aime beaucoup qui est un petit peu une famille tout simplement et j'ai vraiment tout découvert là-bas en fait tout mon savoir que j'ai maintenant c'est surtout grâce à eux après il y a aussi quelques découvertes personnelles que j'ai faites de mon côté en utilisant certains produits que je ne retrouvais pas sur le forum mais sinon en général tout mon savoir me vient de là ensuite Manon Rose Moleskine qui me dit j'ai le cuir chevelu qui me démange énormément as-tu des conseils je te recommande d'aller voir la vidéo sur le cuir chevelu qui démange qui gratte j'ai fait une vidéo là-dessus donc par contre l'heure est passée les filles je suis désolée ça aurait été ça aurait été vraiment très très court ça aurait été relativement court j'ai fait quand même quelque chose d'assez court pour celles qui veulent voir la rediff parce que je me dis une heure c'est quand même déjà pas mal là ça fait une heure et huit minutes donc je suis vraiment désolée de ne pas répondre à toutes vos questions mais je le ferai sans hésiter lors de la prochaine vidéo conférence en live sur Youtube vous pourrez me retrouver le mercredi du mois d'avril donc qui sera le mercredi 3 avril si je ne me trompe pas à partir de 20h30 même heure même endroit la même chaîne avec la même personne avec les mêmes conseils donc voilà je vous remercie toutes de participer de m'avoir posé vos questions j'espère avoir pu vous apporter des réponses donc évidemment je ne peux pas répondre à tout le monde veuillez m'excuser j'aimerais vraiment pouvoir vous répondre à toutes mais je suis vraiment sorry mais je répondrai à vos commentaires tout du moins à celles auxquelles je n'ai pas pu répondre et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo conférence live et à bientôt salut les filles vous avez été génial très gentil vraiment très sympathique je vous remercie beaucoup à toutes pour vos commentaires votre suivi au quotidien néanmoins je pense pour celles qui sont sur la page Facebook ma pouce de cheveux celles qui viennent commenter sur le blog ma pouce de cheveux .com celles qui me suivent aussi sur Youtube c'est vraiment génial c'est une c'est vraiment génial de partager cette passion avec vous de vous faire découvrir des choses de pouvoir vous apporter du savoir et aussi vous donner l'envie de vous intéresser au naturel et de laisser pousser vos cheveux c'est vraiment un plaisir de discuter de partager avec vous néanmoins plus le temps passe et moins je peux être présente pour vous malheureusement je reste encore présente sur Youtube et sur le blog mais je ne peux plus beaucoup répondre à vos messages privés vous veuillez m'en excuser parce que vous êtes de plus en plus vous êtes énormément je ne m'attendais pas à ce que la folie cheveux naturels prennent tant d'effet sur la blogosphère donc vraiment excusez-moi si je ne peux pas répondre à certaines de vos questions ce n'est pas par manque de volonté la gentillesse et la volonté est là mais malheureusement je ne peux pas être présente partout donc veuillez m'excuser après il n'y a pas que moi je veux dire il y a d'autres filles qui s'y connaissent pas mal du tout et qui pourront aussi répondre à vos questions donc je vous remercie de m'avoir regardée et vous dis à dimanche pour la prochaine vidéo salut les filles salut les filles salut les filles salut les filles – Sous-titrage FR 2021